Avec beaucoup de gentillesse et d'esprit en attendant de nous divertir de ses imitations, Luc Porret va chanter pour nous sur sa guitare les délicates chansons qu'il compose. De même Jacques Brel, jeune chanteur belge dont on reconnaîtra vite le talent. Enfin, et pour notre plus vif plaisir, Florence Véran, venue ici en voisine et en amie. Au plus haut de Montmartre où il gèle à Pierre Fendre, nous voici donc en belle compagnie et d'abord en celle de Richard Marsan. Celui qui va voir le programme ce soir, c'est notre ami Jacques Brel. Notre ami, parce que les artistes sont aussi des amis dans la maison. C'est obligé, avec quoi voulez-vous qu'on les paie autrement ? Alors voilà, notre ami Jacques Brel, vous savez, il composait ses chansons, parce qu'évidemment, comme tous les gens qui font partie de ce programme, tout le monde fournit son matériel, n'est-ce pas ? On ne vient pas ici pour chanter des chansons d'X sur une musique d'Y ou n'importe quoi. Non, 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 tout le monde vient avec ses trucs. Alors voilà, vous savez, Jacques Brel, lui, ça ne s'entend pas comme ça parce qu'il a pris exprès l'accent parisien, on lui dit que ça faisait mieux, mais Jacques Brel, il est belge. Et oui, il est belge. C'est d'ailleurs un double mérite pour lui, puisqu'il fait des chansons qui sont très valables chez nous. Et puis là-bas, en Belgique aussi, on lui a dit que ça faisait très bien. Seulement, il y a quelqu'un un jour qui lui a dit ça, tout ça, ça bien, mais c'est un peu existentialiste. Il faudrait voir une fois à Paris, peut-être que ça marcherait mieux là-bas. Alors il est venu à Paris, et puis nous, on n'a pas pensé du tout que c'était existentialiste, on a pensé tout simplement que c'était du talent. Alors voilà que Jacques Brel, il écrit ses paroles, sa musique, évidemment, il s'accompagne sur une guitare, comme la plupart des troubadours 54. Voici maintenant Jacques Brel, je vous le livre, je vous demande d'abord quelques applaudissements pour lui, c'est assez normal. Voici maintenant Jacques Brel. Et bien voici, pour débuter, une chanson conformiste, C'est trop facile. C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu ? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile, quand les guerres sont finies, d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envir, vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, que laisse-les donc griller, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fûs même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour ? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile, C'est trop facile, c'est trop facile de faire semblant. bièr, rien du tout. C'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop facile, il faut approprié l'éternité. Merci.